Madame la ministre, vous êtes présente devant nous aujourd'hui pour discuter de l'avenir de l'Europe et de son élargissement à d'autres pays membres. En dépit des beaux discours où l'Europe fait sienne des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la démocratie, les droits humains, l'état de droit et le respect de la dignité humaine, la réalité n'est pas belle à voir. Les principales règles sur lesquelles refuse de transiger l'Union européenne sont exclusivement économiques. Pour le reste, c'est laxisme et compagnie. Parlons de dignité humaine, par exemple. La situation israélo-palestinienne en est un révélateur. L'Europe n'arrive pas à prononcer une seule fois la volonté d'un cessez-le-feu. Ursula von der Leyen s'est illustrée après de nombreuses bourdes, elle qui n'a jamais été élue par personne, en appuyant Israël sur les massacres perpétrés dans la bande de Gaza. Plus de 10 000 personnes ont été tuées, dont 40% d'enfants, et l'ONU parle d'un risque génocidaire. Parlons de droits humains. La Hongrie a sorti en 2021 une loi anti-LGBT. Cela fait plus de deux ans que les pays de l'UE parlent de sanctions. Qu'en est-il aujourd'hui ? Rien n'est fait. Les menaces de sanctions s'enchaînent sans aucune action concrète. Parlons d'égalité. L'Europe ayant été construite comme un marché, les élargissements successifs, plutôt que de tirer tout le monde vers le haut, ont au contraire poussé les entreprises à réaliser un dumping social important avec les pays de l'Est. Rajoutez à cela l'austérité économique des fameuses règles d'or, et vous avez en résultat la montée du populisme d'extrême droite partout en Europe. Parlons de l'état de droit. La France, le pays des droits de l'homme, paraît-il, s'est illustré à de nombreuses reprises avec des lois liberticides, notamment des arrêtés anti-manifestation, des violences policières en nombre. Le tout ayant été remarqué par la défenseur des droits en France, ou encore celle de l'ONU. Qu'a fait le gouvernement auquel vous appartenez ? Il a ri. Bref, Madame la Ministre, avant de vouloir absolument discuter de possibles élargissements de l'Union Européenne, discutons déjà de quelle Europe nous voulons. A la France insoumise, nous souhaitons une Europe des peuples, une Europe sociale, une Europe de la paix. Quand allez-vous enfin arrêter de vous essuyer les pieds sur ces belles valeurs en faisant passer l'argent et le PIB en premier ?